La perversion narcissique La perversion narcissique Et donc du coup Il pointe chez vous un soi-disant défaut Donc non seulement Vous avez déjà reçu une attaque Et si vous vous en défendez Vous recevez une seconde Qui est celle donc de Manquer soi-disant d'humour Alors que précisément l'humour il est prouvé qu'il n'en a pas du tout Qu'il ne sait pas ce que c'est Qu'il n'a pas la créativité pour créer de l'humour Souvent il ne comprend pas même l'humour Alors quand il utilise l'humour Quand il fait de l'humour ça reste de l'humour très basique Genre caca pipi Ou de l'humour sexuel Ou des blagues en fait Qu'il a entendu raconter Et donc pour avoir une certaine notoriété Puisque le PN adore briller en public Il adore se montrer sympathique Il va l'utiliser justement Pour passer pour quelqu'un de sympa Donc il n'invente pas du tout des blagues Il ne fait pas du tout des jeux de mots Il n'a pas la créativité nécessaire pour faire tout ça Mais il se sert énormément de l'humour Pour fragiliser les autres Pour les attaquer Et ensuite va dire à l'autre Tu n'as pas assez d'humour Tu ne sais pas ce que c'est que l'humour Tu prends tout au premier degré Tu n'as pas compris que c'est de l'humour Tu me prêtes de mauvaises intentions Alors que ce sont réellement des intentions qu'ils ont Donc voilà Je pense que ça explique assez Comment il utilise l'humour Malgré tout Contrairement au pervers narcissique Le surdoué a énormément d'humour Et la victime généralement a justement Cette capacité d'autodérusion Cette capacité à avoir les défauts en lui-même Parce que pour être capable de faire de l'autodérision De se moquer de soi-même Parce que justement C'est ça qui dédramatise les choses Quand on vit des choses extrêmement douloureuses Difficiles L'humour est un bon mécanisme de défense Un bon moyen pour faire diminuer la tension Et pour Donc quand je parle de la tension C'est en deux mots Ce n'est pas l'apostrophe attention C'est là et puis tension Donc autrement dit Ça diminue le stress Et ça vous permet de mieux gérer les événements En tout cas de les dédramatiser De prendre un autre point de vue Un autre regard sur les choses Et donc en fait l'humour Ça va plutôt être une force Quand on est capable d'autodérision sur soi-même Généralement c'est qu'on est plutôt bien dans sa peau Bien avec soi-même Qu'on est capable de voir ses défauts Et de se remettre en question Et c'est justement cette faculté là Qui manque au pervers narcissique Et qui fait en sorte que Lui n'accepte pas du tout Qu'on se moque de lui Et même parfois quand vous utilisez Un humour qui n'était pas au départ Pour attaquer, pour dégrader etc Puisque lui il ne l'utilise que comme ça Vous par contre vous l'utilisez différemment Mais il ne comprend pas que Vous l'utilisez différemment Que ce n'est pas dans le but de dégrader Donc voilà J'espère que vous aurez Que cette vidéo vous aura plu Que vous aurez eu une aide Concernant ce sujet Que vous saurez mieux Identifier Qui est pervers narcissique Qui ne l'est pas Justement savoir se regarder Et regarder surtout ses défauts Savoir les accepter Savoir en prendre conscience Savoir en rigoler Ce n'est pas donné à tout le monde Il faut effectivement Être à l'aise avec soi-même Il faut aussi savoir Se remettre en question S'analyser Ce que le pervers narcissique Ne peut pas faire Il ne s'analyse pas correctement Puisque pour lui Il est parfait Donc il ne peut pas estimer Que quelqu'un puisse pointer du doigt Un soi-disant défaut Et s'en moquer Même si à la base Le fait d'utiliser l'humour Ce n'est pas pour se moquer De quelqu'un généralement Quand l'humour est bien fait Il ne s'agit pas De se moquer de l'autre Au contraire Mais le pervers narcissique Automatiquement Le prend que comme ça Et donc voilà pourquoi Il n'accepte pas L'humour chez l'autre Sur sa propre personne Par contre Il participe allègrement Quand il s'agit de se moquer Et surtout de se moquer Méchamment D'une autre personne Puisqu'on l'a vu Les pervers narcissiques Peuvent s'allier justement Pour dégrader quelqu'un Pour Comment dire Oui pour attaquer Pour se nourrir Autrement dit De la victime Voilà Donc je vous souhaite A tous une très bonne journée Et on se retrouve très vite Pour d'autres vidéos A ciao bye bye